C'est l'incontournable rendez-vous de la mode maison. 4000 exposants sur 36 000 m2, au salon Maisons et Objets à Paris-Nordville-Pinte, les professionnels viennent dénicher ce qui donnera le ton de la déco intérieure en boutique pour la saison 2010-2011. C'est l'occasion aussi de prendre le pouls des tendances de demain. Ces luminaires par exemple, ils ont décroché le prix de l'innovation 2010 décernée par le salon. Pas d'ampoule sur cette lampe, c'est l'objet tout entier qui éclaire. Grâce à la technologie des LED organiques ou OLED, ce dirigeant de la société Black Body entend révolutionner les luminaires classiques. L'éclairage c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. On a toujours été obligé de mettre des abat-jour. L'abat-jour c'est un mal nécessaire qui est devenu un élément de décoration. Avec notre technologie OLED, on peut faire des formes et des lumières et des luminaires qui sont complètement différents de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Principaux visiteurs sur le stand, des designers intéressés par l'idée de créer de nouveaux objets à partir de la technologie OLED. Bruno Lefebvre a été le premier séduit. Ce sont ses créations qui sont exposées au salon. L'idée de travailler la lumière comme un matériau la séduit. On a à la fois la source et à la fois la source lumineuse et le décor de la lampe ne font qu'un. On va pouvoir sculpter cette source et la disposer et composer la lampe directement à partir de la source. Ces luminaires restent encore inaccessibles pour le grand public. Comptez 2600 euros pour cette lampe, coût du développement de la technologie oblige. Mais d'ici à trois ans, la rencontre des nanotechnologies et des designers devrait terminer dans les rayons des grandes surfaces de l'ameublement. De grands noms sont déjà en négociation avec la start-up Blackbody.